Donc on y va. Bonjour, bonsoir, Réjane Sénac. Je suis enchantée et intimidée de vous recevoir et de vous introduire. Voilà. Bien, comme ça. Et donc, je vous présente rapidement, avant de vous laisser la parole. Donc vous êtes politiste, vous enseignez à Sciences Po Paris. Vous êtes directrice de recherche CNRS au CEVIPOF. Vous avez une triple formation de sciences politiques, de droit et de philosophie. Vous avez soutenu une thèse de doctorat en sciences politiques à l'IEP de Paris en 2004 qui s'intitulait Identité sexuée et altérité démocratique. Les représentations des différences hommes-femmes dans la société française aujourd'hui, dont est issu, je crois, votre premier livre, L'ordre sexué, la perception des inégalités hommes-femmes. Vous êtes également membre du comité de pilotage du présage, c'est-à-dire le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre qui impulse une réflexion sur le genre dans l'ensemble des activités de Sciences Po. Vous êtes également membre du conseil scientifique de l'Institut Émilie du Châtelet qui œuvre pour la recherche sur les femmes et sa diffusion sous l'égide de la région Île-de-France. Vous êtes une intellectuelle engagée, j'ose l'expression, parce que vous mettez votre expertise au service de l'évaluation des politiques publiques. Vous présidez en effet la commission thématique parité en matière politique administrative et dans la vie économique et sociale au sein du Haut Conseil à l'égalité entre hommes et femmes qui a succédé à l'Observatoire de la parité en 2013. Alors vous avez publié donc, outre l'ordre sexué en 2007 que j'ai déjà mentionné, l'invention de la diversité au PUF en 2012, l'égalité, le que sais-je sur la parité, excusez-moi, en 2008 au PUF, donc l'invention de la diversité en 2012, l'égalité sous condition genre, parité, diversité, aux presses de Sciences Po en 2015, les non-frères au pays de l'égalité, aux presses de Sciences Po en 2017, il faut ajouter vos contributions à plusieurs ouvrages collectifs, je ne les cite pas tous, faute de temps, mais par exemple, « Genre, réaction publique, la frontière publique-privée en question chez l'Armatan » ou tout récemment, « Le dictionnaire des féminismes au PUF » où d'ailleurs vous rédigez « L'entrée parité ». Vous participez aussi à la direction de numéros de revues comme les études de la documentation française, intitulée « Femmes, hommes, pensée, légalité » en 2012, que vous avez donc dirigée avec Sandrine Dauphin, et vous avez publié de nombreux articles dans de multiples revues, j'en cite qu'un pour mémoire, par exemple, « Féminisme et théorie critique » dans l'avant-avant-dernier numéro, je crois, de la revue Cité. Donc, c'est une œuvre déjà très abondante et qui conjugue à mes yeux avec brio les disciplines, l'approche interdisciplinaire et les approches. Une des dimensions les plus remarquables de vos travaux, c'est la multiplicité de vos sources. Alors, sources scientifiques, académiques, sciences politiques, juridiques, philosophie politique, sociologie, mais aussi statistiques, rapports officiels, travaux parlementaires, discours partisans, en quête qualitative auprès d'acteurs politiques. Donc, si je peux m'exprimer ainsi, vous travaillez à la fois sur l'architecture conceptuelle et sur la matérialité textuelle des politiques publiques. Et le fil directeur de cette œuvre protéiforme, parce qu'il y en a bien évidemment un, c'est l'égalité démocratique comme principe de justice, comme visé des politiques publiques, et notamment des politiques publiques de parité et de diversité. C'est les tensions, les ambivalences, les dilemmes, les impensés, les présupposés de cette égalité démocratique. Et comme vous le dites si bien, il faut faire le procès de ce principe d'égalité pour mieux le sauver de ses interprétations biaisées comme de ses applications mutilantes. Il faut, dites-vous, démythifier le mot, devenu slogan un peu facile et creux, pour le débarrasser d'un consensus mou et dépolitisant et pour en retrouver la vigueur critique, la portée heuristique. Et en fait, il faut reproblématiser donc ce principe d'égalité démocratique. Alors, faute de temps et vu le cadre imparti à cette séance, on n'abordera pas ce soir l'égalité dans toutes ses dimensions, mais on l'interrogera au prisme de la parité, puisque la séance s'intitulait donc la parité piège ou levier. Alors, rapidement, juste pour introduire les questions et vous laisser la parole ensuite, on peut entendre la parité en trois sens. La parité politique au sens strict, donc l'ensemble des règles constitutionnelles, législatives, juridiques, qui visent le partage égal du pouvoir entre les hommes et les femmes, l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Donc, il renvoie en France à la révision constitutionnelle inaugurale de 1999, qui a rendu elle-même possible la loi de 2000, obligeant les partis à la parité de candidature au scrutin de liste. Cette loi a été elle-même renforcée par des lois ultérieures, celle, par exemple, de 2007, qui étant la parité aux exécutifs locaux, la loi de 2014, qui augmente les pénalités financières en cas de non-respect de la parité, etc. Donc, il y a la parité politique stricto sensu. Deuxièmement, la parité socio-professionnelle, élargie au champ économique, si vous voulez, qui vise donc une juste représentation des femmes dans tous les lieux de pouvoir, donc y compris socio-économique, à tous les niveaux de la société. En France, elle a été lancée par la révision constitutionnelle de 2008 et les lois votées entre 2010 et 2014, qui ont visé la représentation des femmes dans les conseils d'administration et de surveillance des grandes entreprises, l'encadrement de la fonction publique, les jurys de recrutement, les instances décisionnaires de l'enseignement supérieur, par exemple. Et enfin, dernier sens, troisième sens de la parité, on pourrait dire, vous utilisez, je crois, l'expression de la parité comme concept civilisationnel, la parité comme principe général d'organisation de la société. parité, parité de participation, et pas simplement de représentation des femmes, parité de participation des femmes à toutes les interactions sociales, et qui combinerait la dimension politique de la représentation, la dimension économique de la distribution ou de la redistribution, et la dimension culturelle de la reconnaissance des femmes. Donc, trois strates, si vous voulez, de signification de la parité. Là encore, faute de temps, même si on va forcément déborder sur les différents sens, mes questions, en tout cas initialement, porteront essentiellement sur la parité en politique, pour une raison fondamentale que vous développez à plusieurs reprises, c'est-à-dire la centralité du pouvoir politique. La centralité du pouvoir politique pour penser, pour porter l'égalité entre les sexes, la spécificité de la scène politique comme scène des luttes en général, qui définit à la fois le sujet et l'objet du politique, le qui, la communauté des citoyens et des citoyens actifs, plus précisément, et le quoi, l'objet, et par exemple, les revendications de redistribution ou de reconnaissance qui traversent la société. Et donc, j'ai privilégié dans mes questions la parité en politique, et pour des raisons ethnocentriques évidentes, la parité en France, parce que la France, vous le développez, représente une double exception, son retard historique en matière de parité, en fait, elle a commencé à travailler le problème au début du XXIe siècle, et, enfin, juridiquement, et son exemplarité depuis, en tout cas, son volontarisme juridique depuis les années 2000. Alors, je commence par ma première question, la plus évidente, la plus factuelle. Réjane, vous qualifiez, la parité politique dans plusieurs de vos ouvrages de révolution inachevée, sur le plan quantitatif et qualitatif. Sur le plan quantitatif, d'abord, parce que les progrès des femmes dans les représentations restent modestes, la France progresse plus lentement que les autres démocraties, les lois n'ont été efficaces que là où elles étaient contraignantes. Donc, ma question, c'est où en est-on aujourd'hui après les législatives de 2017 ? On actualise, puisque c'est souvent mis en avant à l'actif du nouveau gouvernement. Les femmes sont passées de 27 à 39 % des députés. La parité des gouvernements en philippe est informellement respectée. Donc, est-ce que vous pouvez actualiser ce bilan aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation et pour votre introduction déjà très... J'espère qu'ils donnent envie de poursuivre ensemble cette soirée. Donc, tout d'abord, je suis dans une logique de résilience. Je ne suis pas forcément très fan de la résilience, mais c'est pas mal qu'on soit passées de Norbert Elias à Anna Arendt. Pas du tout que je n'aime pas Norbert Elias. Mais j'ai un... Je trouve qu'Anna Arendt, c'est de bonne augure pour le type de discussion qu'on va avoir maintenant. J'ai en particulier... Enfin, ce que je trouve très stimulant chez Anna Arendt et qui nous permet d'être dans le sujet, c'est en particulier cette idée que... Être humain, c'est s'imaginer comme des semblables. S'imaginer comme des semblables, ça ne veut pas dire qu'on nie la singularité individuelle. S'imaginer comme des semblables, c'est considérer que... au-delà et même en deçà de nos singularités individuelles, de nos différences, il n'y a pas de différenciation qui doit faire écran à notre reconnaissance comme des êtres humains à part entière. Et Primo Levi, en particulier dans Si c'est un homme, raconte comment... Un moment qui ne peut apparaître pas forcément comme le plus violent dans son expérience concentrationnaire, le moment d'un examen médical, il a vu dans le regard du docteur qu'il ne regardait pas un homme, qui ne le regardait pas comme un semblable. Donc là, on est dans une négation de l'humanité qui est une négation absolue. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est une négation qui est une négation qui a longtemps été aussi de l'ordre de l'animalisation, de la dépolitisation, qui prend aujourd'hui une autre forme, mais qui garde les scories de cette catégorisation que moi, je qualifie de frères et de non-frères, puisque nous avons une devise républicaine qui est sur les bâtiments officiels, qui est définie comme notre patrimoine national, et qui, en troisième terme, met ce terme de fraternité qui est un terme fondamental puisqu'il dit le qui du politique, le qui à qui on applique les principes fondamentaux de liberté et d'égalité. Et le fait que ce soit un terme qui est un terme qui dit à la fois l'analogie familiale, c'est-à-dire on dit la communauté politique à travers une analogie familiale, mais aussi à travers un terme qui est un terme connoté d'un entre-soi, qu'il soit religieux, franc-maçon, familial, et un entre-soi qui étymologiquement renvoie à la virilité, un entre-soi entre-hommes. Et on est passé du fait de s'imaginer comme des semblables comme êtres humains à un entre-soi masculin. Quand je dis ça, nombreuses et nombreux sont ceux qui me répondent que je n'ai rien compris à l'universalisme républicain, puisque, bien entendu, il est neutre et universel, et que donc les femmes sont bien sûr intégrées dans la fraternité. Et d'ailleurs, Raphaël Enthoven, en particulier dans une de ses chroniques sur Europe 1, une matinale, s'est gaussée lors de manifestations autour du 27 novembre 2017, Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Il y avait des pancartes « Liberté, égalité, sororité ». Ça l'a beaucoup fait rire. Il ne prend absolument pas au sérieux ce que ça dit politiquement en disant « La sororité est à la fraternité, ce qu'un club de foot est à la nation ». Et il nous explique comment, en grand homme, grand philosophe qu'il est, bien entendu, avec toute l'autorité que cela implique, il nous explique comment la sororité ne peut dire qu'une solidarité clannique d'un entre-soi de minorisé, de minorité, alors que la fraternité dit l'intérêt général. Et qu'on n'a jamais exclu les femmes de la fraternité, bien entendu. ce qui est un contresens historique, théorique, tout ce qu'on veut, absolu, mais il le dit avec un sens de la vérité comme dévoilement, d'ailleurs, plutôt à l'été, qui est assez déconcertant, enfin déconcertant, comme appelons. Mais ça dit quoi ? Au-delà de Raphaël Antoven, qui est en soi un sujet pas si stimulant que ça, ça dit un butoir de pensée qui est encore assez répandu et qui est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, on va parler autour de cet outil, ce concept méthode de parité. Vous avez dit à la fois la mise en place de lois dites sur la parité, puisque ce terme n'est que dans l'exposé des motifs, mais aussi cette idée de l'outil n'a de sens que par la main qui le tient et ce vers quoi on veut le tendre et à quoi on veut le faire ça, on veut que cet outil serve. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Vers quoi on va quand on porte la parité ? Donc, pour savoir, pour connaître les conditions de possibilité de l'égalité, puisque la parité, c'est censé être un outil qui dit aussi cette volonté d'avoir une égalité dans le partage du pouvoir, en tout cas dans l'usage qu'on en fait de façon contemporaine, pour comprendre les difficultés de se servir de cet outil, les dilemmes, il faut comprendre les conditions qui sont avant tout des conditions d'impossibilité de l'égalité. Et si je vous ai cité cette anecdote sur la sororité qui a la fraternité, ce qu'un club de football ou un club de supporters est à la nation, c'est pour vous dire comment encore aujourd'hui, les non-frères sont renvoyés à l'impossibilité d'être des êtres autonomes et des êtres de raison liés à l'intérêt général, à la neutralité, alors que la fraternité n'est absolument pas questionnée comme une singularité faite comme prétendue neutralité. Donc on a encore beaucoup de mal à s'imaginer comme des semblables sans avoir la peur de l'indifférenciation avec ce spectre complètement fantasmagorique. Alors la peur de l'indifférenciation c'est jamais entre frères. C'est-à-dire que les frères entre eux, donc les frères c'est qui ? C'est ceux qui ont été constitués comme la norme du citoyen actif. aussi bien en termes de citoyenneté civique dont on va parler aujourd'hui mais aussi civile ou sociale. Donc pour le dire avec un idéal type un peu caricatural c'est l'homme blanc cis plutôt CSP+. Donc entre eux ces hommes-là n'ont pas peur que l'égalité porte une indifférenciation. Je veux dire pour eux l'égalité c'est le fait d'être reconnus comme des semblables de pouvoir développer leur capabilité si on prend un martyr saine de pouvoir s'épanouir et aucun d'entre eux ne dit j'ai peur que l'autre me ressemble trop ou qu'on devienne des clones. Non parce qu'ils ont toujours été pensés comme étant similaires comme étant la norme. Par contre quand on a des revendications d'égalité de la part des non-frères les non-frères ce barbarisme un peu étrange veut dire quoi ? veut dire que quand il y a des frères il y a des non-frères et que ça c'est un vrai tabou de notre république. Moi j'ai assez vite compris que c'était étrange liberté, égalité, fraternité je ne sais pas vous mais voilà mais en tout cas qu'on ne parle pas des non-frères ça c'est évident et pourtant les inégalités qu'on observe aujourd'hui entre les femmes et les hommes entre les racisés et les non-racisés entre les riches et les pauvres entre... ce n'est pas juste parce qu'on a un problème d'outils et de commun et on ne va pas résoudre ça avec une collection de bonnes pratiques voilà non c'est parce que dès le départ la liberté et l'égalité elles ont été pensées pour les frères donc ma démarche c'est une démarche qui est assez dérangeante elle n'est pas dérangeante pour être dérangeante c'est pas le sujet c'est d'ailleurs pas forcément très facile elle est dérangeante parce qu'on n'a pas le choix c'est à dire comme le dit Thucydide dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse j'assume une conception assez guerrière même si c'est pas aussi violent que du temps du Péloponnèse il faut choisir entre l'être libre et se reposer c'est à dire que si on se repose et en particulier si on garde les catégories existantes et si on a une conception qui n'est pas une conception critique de notre héritage on ne porte pas l'égalité et on ne la portera jamais pour les non-frères parce que ça a été l'exclusion des non-frères du politique est au fondement même des principes libéraux et républicains et on en a encore aujourd'hui cette scourie et quand Raphaël Toven dit des choses qui sont de l'ordre de l'absurde disons-le clairement tout en se croyant très docte ça dit ces dilemmes-là ça dit ces butoirs-là qui parlent encore pour ne pas avoir l'air de personnaliser les critiques Thomas Piketty dans le Capital au XXIe siècle qui est l'un des best-sellers internationaux dans mon entier d'ailleurs donne plusieurs raisons plusieurs arguments pour expliquer pourquoi la France est une étude de cas intéressante pour étudier l'évolution des inégalités dans les sociétés industrialisées et post-industrielles deux arguments techniques l'évolution de la démographie qui est assez significative puisque la démographie française a augmenté que de deux depuis a doublé depuis la révolution un autre argument qui est sur le fait qu'on a les moyens d'avoir une étude longitudinale justement depuis la révolution de tout ce qui est évolution des fortunes des patrimoines et voilà et le troisième argument qui est magnifique sur cet argument je ne vais pas l'écorcher je vais quand même vous le citer c'est le fait que la France et on parle de révolution donc on va voir en quoi on est dans une révolution inachevée en France ou une révolution excluante ou exclusive introduit très tôt un idéal juridique face au marché dont il est intéressant d'étudier les conséquences pour la dynamique de la répartition des richesses et là vous allez on va avoir accès à ce qu'on appelle enfin au mythe selon Barth à travers une vaccine que fait Thomas Piketty qui par ailleurs se positionne je pense c'est la différence de Raphaël Antovone quoique Raphaël Antovone est intervenu dans l'université du féminisme donc peut-être qu'il se dit aussi féministe mais enfin Thomas Piketty en tout cas fait partie plutôt des économistes avant-gardistes ou des économistes à la gauche de l'échec et donc il nous explique pourquoi la révolution française est plus ambitieuse que la révolution anglaise en particulier ou la révolution américaine dans la mesure où elle a aboli tous les privilèges légaux et entendu créer un ordre politique et social entièrement fondé sur l'égalité des droits et des chances il affirme et c'est là où on va arriver au mythe selon Barthes et à la vaccine il affirme ainsi que le code civil garantit l'égalité absolue face au droit de propriété et à celui de contracter librement entre parenthèses tout au moins pour les hommes c'est là où il y a la vaccine tout au moins pour les hommes voilà alors pourquoi c'est une vaccine à la Barthes parce qu'une fois qu'on a dit qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas savoir surtout quand on est un intellectuel plutôt de gauche que les femmes étaient exclues de ce droit là ce n'était pas les seules d'ailleurs vous pouvez aussi raciser la communauté des égaux il ne l'a pas fait une fois qu'on a dit ça on a sauvé l'idéalisation du principe lui-même on l'exemple d'une lecture plus critique et d'une subversion plus généralisée donc là où je dis que c'est un mythe selon Barthes l'égalité et la question qu'on se pose aujourd'hui c'est est-ce que cette égalité ce mythe de l'égalité il est écorché il est bréché il est amendé par des lois telles que celles dites sur la parité quand je dis que c'est un mythe c'est au sens où c'est un terme qui est dépolitisé paradoxalement puisque c'est censé être le principe politique premier dans l'ordre lexical républicain pour reprendre Rawls et c'est un principe qui est dépolitisé dépolitisé à plusieurs titres dépolitisé puisqu'on a une lecture déshistoricisée et où on sort aussi une lecture qui est de l'ordre des rapports de domination des rapports d'exclusion dépolitisé aussi on le verra puisque même maintenant le principe d'égalité est marchandisé c'est-à-dire pour justifier les politiques d'égalité il y a un récit qui est celui de la performance même pour l'inclusion des femmes dans les responsabilités politiques on va dire que les femmes vont répondre à la crise de la représentation qu'elles vont apporter autre chose qu'elles vont faire du politique autrement alors pour le monde économique vous avez dû entendre que si les Man Sisters les Man Brothers avaient été les Man Sisters il n'y aurait pas eu la crise puisque les femmes selon des études scientifiques tout à fait douteuses ayant en moyenne moins de testostérone ça c'est peut-être pas douteux mais en tout cas les conséquences qu'on va en tirer sont douteuses en termes de causalité elles prennent moins de risques et donc dans des périodes de crise les pertes sont moins importantes donc on est dans une alliance entre un héritage qui est un héritage de la complémentarité entre les femmes et les hommes complémentarité qui a justifié longtemps l'exclusion des femmes pas seulement du pouvoir mais du politique avec des arguments qui ne sont pas des arguments mineurs ou qui ne sont pas des arguments conjoncturels si on exclut les femmes de la citoyenneté active et donc du fait qu'elles n'aient pas que des devoirs mais aussi des droits et en particulier qu'elles aient la capacité de prendre des décisions pour la cité c'est parce qu'on ne les considère pas en capacité d'être des aides de raison potentiel et potentat sont liés c'est parce qu'elles sont impuissantes elles sont impuissantes à être autre chose que soumises à leur vocation et à leur mission naturelle Rousseau ce grand homme père du contrat social l'explique très bien dans le dernier chapitre de l'Émile ou de l'Éducation qui a un livre fondamental qui est publié la même année que le contrat social et qui est fondamental parce qu'il fait advenir le sujet du contrat social et il nous explique qu'il n'y a nulle parité entre les deux sexes tant qu'aux conséquences du sexe donc la parité entendue comme symétrie la femme est femelle en tout instant ou du moins toute sa jeunesse donc il est goujat en plus d'être sexiste puisque quand elle ne peut plus enfanter elle a plus grand intérêt l'homme n'est mal qu'en quelques moments vous devinez les moments où il est mal il est mal quand il y a une femelle dans un périmètre serré ce qui est une justification supplémentaire au fait de sortir des instances de décision enfin bon ça ne servirait à rien qu'elles en soient qu'elles soient présentes puisque de toute façon elles n'ont pas la capacité justement alors là confère Raphaël Enthoven elles n'ont pas la capacité d'être du côté de l'intérêt général puisqu'elles ne peuvent pas s'abstraire de leur mission et de leur intérêt particulier elles sont du côté du communautaire du minoritaire et pas du majoritaire donc Enthoven rousse au même combat sur ce point là précisément donc pour revenir à la parité pourquoi j'en viens à Rousseau Enthoven on pourrait parler aussi de Sylvain Maréchal c'est magnifique Sylvain Maréchal Sylvain Maréchal porte à la fois le manifeste des égaux et une loi un projet de loi interdisant aux filles à apprendre à lire alors si Thomas Piketty nous dit qu'il y a une égalité absolue tout au moins pour les hommes Sylvain Maréchal nous dit qu'il y a une parfaite égalité entre les femmes et les hommes et que c'est pour ça qu'il faut interdire aux filles à apprendre à lire c'est pas beau ça ça c'est le mine de l'égalité c'est à dire le mine de l'égalité permet de dire c'est au nom de l'égalité d'une égalité parfaite au sens où il faut être parfaitement adapté à sa nature que les filles ne doivent être exclues de l'apprentissage de la lecture et donc bien sûr de l'écriture en lien avec Rousseau Rousseau nous dit qu'éduquer les filles comme des garçons ça serait leur faire perdre la moitié de leur prix puisqu'elles ne seront jamais des hommes et que si on les éduque comme les garçons elles ne seront pas non plus des femmes elles seront une espèce de monstre décalé donc les femmes ont été exclues du droit de vote et d'éligibilité pour des raisons fondamentales qui sont au fondement de la conception du principe d'égalité comme n'étant légitime que pour les frères on a exclu les racisés pour les mêmes raisons pour une justification qui est de l'ordre de l'incapacité naturelle à être des êtres autonomes et à être des êtres qui peuvent prendre des décisions selon d'autres critères que leurs intérêts particuliers qui sont des intérêts uniquement liés à leur mission naturelle donc les femmes et les racisés ne sont pas des animaux politiques ils ne sont que des animaux historiquement et théoriquement alors vous allez me dire vous êtes bien gentils mais enfin maintenant on est dans un autre monde il y a autant de femmes que d'hommes adjointes adjoints en tout cas dans les communes de plus de 1000 habitants il y a autant de vice-présidentes de régions il y a autant de femmes que d'hommes dans notre gouvernement actuel voilà votre discours féministe radical est un peu décalé j'aimerais en fait voilà j'aimerais bien je ne suis pas pessimiste je crois que je suis tout simplement lucide ce qui n'est jamais très confortable ou très agréable d'ailleurs parce que qu'est-ce qu'on voit on voit que ces lois elles ont été adoptées puisque la France qui a été un pays qui a accordé concédé le droit de vote aux femmes le droit d'éligibilité par une ordonnance d'un général sous la pression d'un communiste pour le faire court qui au départ d'ailleurs le général en question voulait uniquement donner le droit d'éligibilité puisque des femmes un peu contre nature voilà qui sortaient de leur mission naturelle il en avait vu en particulier des résistantes mais ça ne remettait absolument pas en cause sa conception d'ordre sexué de la complémentarité où il y avait une mission très claire d'être de bonne mère et de bonne épouse du côté des femmes donc déjà le droit de vote et d'éligibilité il n'a pas été obtenu par un vote par les chambres parlementaires c'est quand même tout à fait intéressant les discussions pour refuser le droit de vote je ne rentrerai pas dans les détails mais tout à fait significatives d'une persistance de cette conception complémentaire qui justifie l'exclusion des femmes du politique et on s'est donc retrouvé dans les années 90 à avoir en termes de proportion de femmes à l'Assemblée nationale et au Sénat la même proportion qu'à la première assemblée élue après le droit de vote en 45 c'est à dire 5% donc soit on se disait que Rousseau et tous les autres avaient raison parce qu'ils sont quand même assez nombreux puis c'était des grands hommes des grands philosophes et tout et donc que les femmes n'étaient pas faites pour ça il n'y avait qu'une petite minorité c'était l'exception et puis que les autres soit on se disait qu'il y avait des discriminations structurelles qui faisaient que en effet les femmes n'arrivaient pas à être des représentantes et en particulier des représentantes politiques au niveau du Parlement alors les féministes bien sûr et plutôt l'interprétation deuxième interprétation et puis il y a eu un mouvement international parce qu'on dit souvent la parité c'est un peu une spécificité française c'est faux on a souvent une myopie très grande surtout quand ça nous arrange quand c'est plutôt le versant positif parce que ça a été un concept qui a été porté au niveau international en particulier avec conférence de Pékin en 95 et puis au niveau européen aussi avec l'idée de démocratie paritaire autour des années 92 avec cette idée qu'on ne pouvait pas se prévaloir d'être démocratique si on était représenté en grande majorité par uniquement la moitié de la population et ça c'est quand on n'est pas intersectionnel quand on ne regarde pas l'origine sociale des représentants leur couleur de peau voilà bon donc on a fait voter ces lois avant tout dans une rencontre entre des revendications internationales et des revendications plus nationales avec quand même l'idée que la France qui donne des leçons au monde entier en particulier sur la démocratie ne pouvait quand même pas se permettre d'être dans les classements internationaux et en particulier européens dans les derniers derniers du classement donc on a fait un retournement de stigmates et on s'est dit comme étant maintenant alors on est le pays des droits de l'homme une expression plus qu'ambivalente et maintenant on était aussi le pays de la parité donc on portait l'égalité entre les femmes et les autres bon je pense que qu'il n'y ait pas de quiproquo il était nécessaire d'en passer par des lois d'actions positives pour déverrouiller un système qui est un système hérité et un système tabou parce que quand je vous cite Antoven quand je vous cite Thomas Piketty ils sont significatifs de ces non-dits du fait que l'égalité c'est un totem et que l'exclusion la persistance des inégalités ça reste un tabou donc on avait besoin d'en passer par ces actions positives ces contraintes savoir en quoi c'est un levier je pense que ça a été un levier en amont parce que ça a obligé à voir oui que nos représentants politiques n'étaient pas des anges dans plusieurs sens du terme mais en particulier qu'ils avaient un sexe en grande majorité masculin mais on a aussi vu du coup qu'ils avaient une couleur de peau qu'ils avaient des origines sociales et sans être dans une logique de représentation miroir à l'ancien régime si on est dans une logique libérale politique on se dit qu'il y a une répartition aléatoire des talents et des mérites le fait qu'au final dans les instances de pouvoir politique et économique il y ait en très grande majorité des hommes blancs officiellement hétéros et plutôt de CSP+. Alors soit on se dit que ce profil-là est plus stratège plus intelligent que les autres soit on se dit qu'il y a une discrimination systémique qui fait que les autres ils y arrivent moins. Donc ces lois dites sur la parité ce qu'il y a d'intéressant dans l'outil comme je vous dis c'est vers quoi il veut tendre les politiques publiques c'est des idées en action. Donc c'était quoi le but ? C'est quoi le but ? Parce que pour évaluer une politique publique il faut savoir quel est le but pour savoir s'il est atteint. Ronald Horkin quand il analyse les politiques d'action positive dans les universités américaines il dit si l'objectif c'était de tendre vers une société américaine post-raciale post-raciste on n'y est pas malheureusement là je ne peux pas dire de la même manière par contre si le but c'était de redistribuer les places et qu'il y ait plus de personnes racisées dans les universités on a quand même fait des pas. De la même manière pour la parité si l'objectif c'est qu'il y ait plus de femmes dans les instances dirigeantes politiques on y est en grande majorité quantitativement en tout cas. Si le but c'est qu'il y ait un réel partage du pouvoir entre les femmes et les hommes ou que le fait d'être un homme ou une femme ne soit plus un sujet en ce qui concerne les parcours politiques et la manière dont on entend dont on reconnaît les actrices et les acteurs politiques on n'y est pas. Alors on n'y est pas on peut le voir avec des indices probants je vous ai dit il y a autant de femmes que d'hommes adjointes adjoints dans les communes concernées par la loi c'est à dire plus de 1000 habitants on peut dire la même chose pour les conseils régionaux les conseils départementaux on a expérimenté des binômes paritaires donc on a eu une évolution énorme parce que ça restait des fiefs Edouard Heriot disait que c'était des fiefs de gladiateurs les conseils départementaux donc là on a un peu cassé ça on a autant de femmes que d'hommes sauf que par contre il y a moins de 10% de femmes présidentes du conseil départemental et il y a eu une photo là parce qu'il y a eu le congrès de l'association un département de France et on ne voyait absolument pas la parité donc on voit qu'il y a encore une division horizontale et verticale des missions alors horizontale parce que les femmes et les hommes ne sont pas aux mêmes délégations aux mêmes fonctions pour le dire vite et vous allez trouver que je vous fais un chapelet de stéréotypes mais c'est notre société je suis au regret de vous dévoiler si vous ne l'avez pas encore vu ce portrait pas tout à fait des reluisants 80% des adjoints à la famille à l'enfance sont des femmes et 80% voire 85% des adjoints aux finances sont des hommes ce qui dit quelque chose en termes de répartition horizontale mais aussi verticale puisque les délégations associées aux hommes sont plus valorisées socialement et politiquement tout simplement parce que c'est ceux qui sont en position de tranchée de la même manière il n'y a que 16% de femmes mères M-A-I-R-E mon accent sud-ouest je ne suis jamais sûre de la compréhension de ce genre de termes et puis vous avez remarqué qu'on n'a pas de femmes numéro 1 quasiment voilà donc par exemple on a toujours un chef d'état qui est le papa de la nation on nous a dit qu'on allait avoir un chef de gouvernement mais bon Edouard Philippe n'a pas l'air vraiment de jouer ce rôle là les présidents de chambre c'est pareil on n'a jamais eu de présidente de l'Assemblée nationale et du Sénat alors voilà je ne l'ai pas égréné comme ça qu'est-ce que ça dit alors ça dit tout simplement que les injonctions les assignations qui sont associées aux femmes socialement en termes de construit social qui sont de l'ordre de qualité dite maternante il faut être plutôt dans le consensus dans le care sont contradictoires à les injonctions et les assignations pour être un bon numéro 1 le bon numéro 1 c'est celui qui est légitime pour trancher même en s'opposant à la majorité il a ce pouvoir là cette légitimité là donc on voit là qu'on a hérité encore de ces éléments et c'est très intéressant parce que quand il y a une femme qui est mise en position numéro 1 c'est souvent en binôme avec un homme Nathalie Nougarède quand elle est mise à la tête à la mise à la tête du journal Le Monde c'est en binôme avec le sortant voilà donc c'est toujours avec cette idée de complémentarité on les accepte si elles apportent voilà elles apportent notre regard mais quand c'est sérieux on met quand même un homme pour tenir l'ordre donc sur la révolution inachevée si on part de la révolution française et j'en finirai sur cette question avec la citation de Condorcet Nicolas de Condorcet je le trouve vraiment intéressant parce que quand on parle souvent des luttes des déconstructions on se pose la question et je pense que c'est important de se la poser est-ce qu'il faut subir les dominations les inégalités pour être en position de les déconstruire je pense qu'en effet de vivre ou de subir des discriminations et plus largement plus fondamentalement des dominations structurelles donne une capacité critique souvent nous amène à nous décaler même si c'est pas automatique donc je pense que c'est important d'être dans ce questionnement sur les premiers concernés et leur place dans la déconstruction Nicolas de Condorcet c'était pas un premier concerné c'était un homme dominant voilà il aurait pu ne pas prendre les risques qu'il a pris en tout cas ne pas prendre les positions qu'il a prises il est intéressant parce que c'est un mathématicien engagé il fait partie aussi de la société des amis des noirs il est féministe même si ce terme là n'existait pas encore à l'époque et il a une démonstration que je trouve très intéressante sur l'admission des femmes aux droits de cité qui est un texte très court publié en 1790 dans son journal le journal de la société de 1789 je vais vous donner une expression que je trouve encore très belle pour montrer comment nous avons encore à faire une révolution pour penser la cohérence du principe d'égalité pour pas être enfermé dans un mythe égalitaire qu'est-ce qu'il dit ? il dit les philosophes et les législateurs n'ont-ils pas violé le principe de l'égalité des droits en privant tranquillement la moitié du genre humain de celui de concourir à la formation des lois en excluant les femmes du droit de cité pour que cette exclusion ne fût pas un acte de tyrannie il faudrait ou prouver que les droits naturels des femmes ne sont absolument pas les mêmes que ceux des hommes ou montrer qu'elles ne sont pas capables de les exercer or les droits des hommes résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres sensibles susceptibles d'acquérir des idées morales et de raisonner sur ces idées ainsi les femmes ayant ces mêmes qualités ont nécessairement des droits égaux et là une phrase que je trouve vraiment très forte où aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritables droits où tous sont les mêmes et celui qui vote contre le droit d'un autre quelle que soit sa religion sa couleur ou son sexe a dès lors abjuré les siens et là où je trouve que c'est très beau c'est que à la fois il fait le procès des lumières en en faisant le même parti en les vivant en disant mais les lumières mettent dans l'ombre une partie non négligeable de la population en tout cas les femmes qui sont la moitié de l'humanité mais aussi les racisées puisqu'il a tout ce travail là donc c'est une forme d'incohérence et l'autre révolution qu'il fait c'est il dit quel que soit le statut le pouvoir des personnes la condition de l'humanité c'est de reconnaître l'autre comme insemblable et ceux qui ne le font pas c'est eux qui sont inhumains c'est eux qu'on sort de l'humanité alors que historiquement le jeu de ceux qui étaient en position de domination c'était justement de sortir de l'humanité par des catégorisations animalisantes les femmes et les racisées donc ce retournement d'inhumanité je trouve très 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 fort et encore malheureusement d'actualité donc sur les lois dites sur la parité elles ont été de plus en plus contraignantes parce qu'on se rendait compte que si c'était pas obligatoire c'était contourné en tout cas c'était pas il n'y avait pas d'effet d'entraînement le seul effet d'entraînement c'était sur les petites communes on peut se dire si on est cynique c'est parce que dans ces petites communes là il y a beaucoup de responsabilités et assez peu de pouvoir pour le dire clairement moi qui ai été élevé dans un petit village donc là on a assez peu de mal à laisser la place donc aujourd'hui en effet on peut quand même saluer des avancées il y a en effet 39% de femmes à l'assemblée mais si on regarde la composition des commissions si on regarde la présidence des groupes sans parler de la présidence de l'assemblée nationale on voit que l'égalité n'y est pas on est dans des logiques de complémentarité tout comme dans le gouvernement dans le gouvernement on a des papas et des mamans voilà est-ce qu'on veut de cette société là c'est d'ailleurs la même société dans la répartition des métiers aujourd'hui ou d'ailleurs dans l'orientation scolaire ne pas vouloir cette société là c'est considérer qu'en effet les filles ne sont pas plus douées en littérature ou en soins des autres et les garçons plus doués en maths ou en prise de décision charnière mais que les individus doivent pouvoir s'épanouir quelle que soit leur différenciation et le portrait aussi bien de nos élites que de nos orientations scolaires et de nos orientations professionnelles il n'est pas celui-là il est de l'ordre de la complémentarité et pas de l'égalité donc il y a eu des avancées qui sont de l'ordre du quantitatif mais le logiciel de la complémentarité n'a pas été enrayé par ces lois absolument et la division sexuelle du travail politique perdure c'est ça qui fait que la parité reste qualitativement tout à fait une révolution inachevée voilà et vous la qualifiez même de révolution conservatrice à certains égards dans la mesure où elle reconduit donc le sexisme et une des thèses les plus fortes dans vos écrits et les plus intéressantes c'est que ce sexisme est constituant dans la vie politique l'exclusion des femmes de la sphère publique d'après vous elle n'est pas simplement dérogatoire à l'ordre politique moderne elle est constitutive alors j'aimerais bien que vous reveniez là dessus sur cette idée que le sexisme n'est pas simplement le résultat d'une application biaisée ou trop partielle des idéaux égalitaires le sexisme n'est pas simplement une maladie infantile de l'universalisme dont la conception aurait été historiquement limitée à l'aube de la révolution le verre est dans le fruit le sexisme est déjà inscrit dans la définition de l'universalisme révolutionnaire inaugural c'est à dire que l'égalité des citoyens a été pensée a été définie par l'assignation d'autres humains les non frères à une altérité radicale qui marque les frontières donc de de la classe des égaux de la classe des frères donc est-ce que vous pouvez revenir sur le caractère constitutif de ce sexisme de cette exclusion des non frères et des femmes donc pour moi comme vous l'avez compris ce qu'on vit aujourd'hui en termes de recomposition et de difficulté à de se sortir de ce logiciel de la complémentarité c'est un effet retour pour reprendre Foucault de notre de nos fondations et en particulier de nos fondations politiques mais aussi économiques d'ailleurs parce qu'il y a une imbrication là-dessus des systèmes capitalistes et politiques pour moi en prenant des métaphores peut-être un peu un peu osées quoique puisqu'on est dans des logiques de tabou et un peu de religion civique il y a un péché originel fraternel de la république alors que ce terme de fraternité paradoxalement est plutôt vu comme un terme positif même par ceux et celles et je trouve ça assez étonnant qui s'en servent pour porter une communauté au-delà des frontières un ouvrage qui vient de sortir s'appelle Osons la fraternité et parle de solidarité avec les réfugiés et avec les migrants pour moi c'est éminemment paradoxal de parler de ce terme de fraternité qui est un terme qui dit un entre-soi pourquoi ne pas dire Osons la solidarité donc on est je sais qu'on a peur du solidarisme mais quand même moi j'ai plus peur de la fraternité donc cette idée de péché originel de la fraternité il dit cette dimension constituante de l'exclusion des non-frères qui en effet comme je vous ai cité Rousseau j'ai cité Sylvain Maréchal je pourrais en citer beaucoup d'autres vous dites qu'on la retrouve même dans le républicanisme moderne même chez Habermas oui alors Habermas la différence quand même c'est qu'il a il a tenu compte des critiques qui lui ont été faites sur l'espace public et son avant-propos je crois je crois à l'édition de 1990 je trouve que c'est la force d'un grand penseur d'être à la hauteur de son objectif en termes de théorie critique c'est à dire si l'objectif c'est quand même que sa pensée puisse se permettre de donner les conditions de possibilité de l'émancipation le fait d'occulter ou de ne pas voir comment la constitution de l'espace public prend sens ou pas en lien avec les inégalités femmes-hommes était vraiment un butoir de pensée de sa part et les critiques féministes lui ont ouvert les yeux là-dessus et c'est intéressant d'ailleurs ce que dit Habermas il dit en fait que pour lui l'exclusion des femmes à cela de particulier de spécifique par rapport aux autres types d'inégalités l'exclusion des femmes de l'espace public c'est que les prolétaires les ouvriers sont légitimement dominés dans l'espace public économique politique mais ils sont légitimement dominants dans l'espace dans la sphère privée alors que les femmes alors les femmes prolétaires en particulier puisque les femmes bourgeoises vont pouvoir être légitimement dominantes dans la sphère publique à certaines conditions puisqu'elles ne seront jamais dominantes parmi les dominants mais les femmes vont être légitimement dominées dans toutes les sphères à la fois dans la sphère privée dans la sphère publique et pour moi cette spécificité là elle est vraiment liée à leur renvoi à une minoration fondamentale et transversale dans cette incapacité à être des êtres de raison donc dans l'ordre dans la sphère privée et d'ailleurs Rousseau nous explique bien pourquoi on va couper la tête du roi et on va être donc dans une logique de frère dans la sphère publique et politique parce qu'il n'y aura plus de papa il n'y aura plus de papa voilà par contre qu'on doit rester dans un ordre qui est un ordre naturel de l'autorité naturelle dans la sphère privée et que donc là on ne va pas couper la tête du père et que l'égalité il faut casser l'analogie entre la sphère privée et la sphère publique qui existait dans l'ancien régime entre le père et le roi et que donc le principe démocratique d'égalité n'a pas de sens dans la sphère privée qui doit rester le lieu de l'ordre naturel de l'autorité légitime du père sur ces sujets que sont ses enfants et ça ou ses femmes donc vraiment je trouve que Rousseau là dessus il est intéressant parce que lui qui pense le contrat social et cette capacité à dépasser les chaînes et en particulier le rapport aux besoins aux instincts pour les hommes pour tendre vers une liberté morale vers l'intérêt général dans le même mouvement il va expliquer pourquoi les femmes elles sont consubstantiellement restent consubstantiellement attachées à donc un intérêt particulier qui les rend incapables d'être des animaux politiques donc ça demande quand je disais qu'il ne fallait pas se reposer ça demande en fait une forme de psychanalyse politique qui est très inconfortable la psychanalyse coûte cher dérange brouille on a plutôt aujourd'hui on est plutôt dans l'ère du feel good du make friends greet again voilà et moi ce que je dis c'est que la France elle n'a jamais été très belle donc pour me faire again c'est un peu difficile et que pour pouvoir avoir une France qui est belle pour toutes et tous et qui est égalitaire pour toutes et tous il faut assumer qu'elle ne l'a pas été et qu'en effet la révolution elle a enfanté de citoyens actifs qui étaient fondés sur des conditions qui étaient des conditions de virilité et de bon français les travaux en particulier Sophie Vaniche sur historienne et en particulier historienne de la révolution montrent ces frontières du bon français et du bon citoyen donc le fait de faire une psychanalyse politique nous permet de mieux comprendre nos malaises individuels et collectifs c'est à dire qu'on est censé avoir un consensus un mainstream sur l'égalité on est tous pour l'égalité et encore plus tous pour l'égalité femmes-hommes à peu près moi qui suis une politiste la présidentielle de 2017 du front national avant c'était le front national jusqu'à maintenant c'est le rassemblement je crois jusqu'à l'extrême gauche tout le monde se dit féministe même Marine Le Pen se disait féministe autant dire que là on est arrivé à une neuve langue à un niveau neuve langue c'est à dire ça ne veut plus rien dire donc il y a un surmoi qui est un surmoi égalitaire il y a un moi qui vit des inégalités ou qui les fait vivre en tout cas qui vit dans une société inégalitaire et il y a un ça qui est pétri de cet héritage de la complémentarité et c'est ça qui est constitutif moi je parle avec une expression assez lourde j'en conviens d'hétérosexisme racialisé constituant oui je sais ça c'est mauvais mais c'est l'idée de dire que c'est pas seulement du sexisme c'est du sexisme qui est fondé sur une hétéronormativité c'est à dire qu'il faut que les femmes elles soient des mamans des bonnes mamans en plus je ne sais pas ce que ça veut dire et donc dans l'espace au départ quand on est à l'espace privé et maintenant elles ont le droit d'être aussi des mamans dans l'espace public elles ont le droit de rentrer dans l'espace public que si elles font ça d'ailleurs donc elles ont été exclues du fait d'une moins-value consubstantielle qui est le fait de ne pas être en capacité d'être des aides de raison c'est quand même pas un petit détail elles sont maintenant inclus au nom d'une plus-value donc on reste toujours dans le même logiciel mais enfin c'est mieux d'être inclus je suis d'accord avec vous mais enfin quand même quand on essaie pour de mauvaises raisons c'est un peu compliqué pour une plus-value toujours parce qu'elles sont des singulières alors qu'on soit des singuliers individuellement mais qu'on soit renvoyé à une singularité de groupe qu'on choisit pas forcément d'ailleurs là c'est du sexisme bienveillant c'est-à-dire que c'est du sexisme bienveillant au sens où il est inclusif mais on va attendre c'est ce que j'appelle une égalité sous condition de performance de la différence performance au double sens néo-essentialiste de montrer que c'est rentable alors pas seulement d'un point de vue économique strict il faut montrer que c'est rentable pour la cohésion nationale pour la pacification voilà le bien-être enfin quelque chose comme ça mais bien sûr ça doit être rentable aussi financièrement en tout cas pour les entreprises puisqu'on montre que si on ne discriminait pas je ne sais pas si vous avez vu ce rapport de France Stratégie d'octobre 2016 je crois ça rapporterait 7% du PIB ce sont des calculs tout à fait discutables donc c'est fondé sur des calculs sur la discrimination en l'embauche à la fois des femmes et des racisées alors ils n'appellent pas ça comme ça ils ne font pas comme ça et donc ça rapporterait 7% du PIB donc là du coup c'est bien de ne pas dire on a besoin pour justifier l'application du principe d'égalité de montrer que c'est rentable donc ça c'est vraiment une performance au sens à la fois de rentabilité et au sens de performant plus identitaire c'est à dire que pour que ce soit performant il faut faire autre chose sinon c'est pas plus performant que voilà donc en fait on porte l'égalité en performant des stéréotypes et du coup en les faisant perdurer parce que si les femmes sont des êtres humains comme les autres ou à part entière elles ne vont pas apporter autre chose elles vont juste apporter ce que les individus peuvent apporter à l'entrecroisement de leur singularité donc je crois que j'ai oublié la question non mais c'était non je vous avais demandé mais vous l'avez vous avez largement répondu de revenir sur le caractère constituant de météosexisme et donc c'est très difficile de déconstruire ça parce que c'est la langue à travers laquelle on parle ce qui nous constitue et d'ailleurs tous les débats toutes les controverses sur le ridicule d'avoir une langue égalitaire parce que notre langue est à l'image de notre héritage politique notre langue affirme que le masculin est le neutre et apprend à nos enfants aux enfants si on en a ou même ceux qu'on n'a pas que le masculin l'emporte sur le féminin avec une justification par les académiciens qui ont mis ça en place au 16ème siècle puisqu'au départ le vieux français était quand même beaucoup plus égalitaire puisqu'il y avait en particulier l'accord de proximité donc vous accordiez avec le dernier non donc c'était par exemple les immeubles et les montagnes sont belles c'est un exemple étrange voilà donc la justification c'était que le fait que les hommes étaient plus forts et plus nobles que le masculin et c'est pour ça que le masculin devait l'emporter sur le féminin donc dire que la réflexion sur ce qui nous constitue en termes d'histoire politique mais aussi en termes de langage est accessoire que c'est vraiment un combat d'arrière-garde ou qu'on ferait nous de s'occuper d'autre chose c'est pas prendre au sérieux ce qui nous constitue et le fait que ça fait système que bien entendu que quand il y a une invisibilisation des femmes dans le langage ou cette espèce de présupposé autoritaire que le masculin importe sur le féminin qui dit un ordre grammatical mais avant tout un ordre social et politique tout ça continue de nous de performer donc c'est constitutif avec nous ou malgré nous c'est pas confortable moi j'essaye d'écrire dans un langage égalitaire et alors bon les éditeurs s'arrachent les cheveux on me dit de toute façon tu fais tout pour pas être lu déjà tu mets des titres complètement fous les non frères européens de l'égalité t'écris de manière oui c'est pas facile c'est pas facile parce qu'on est constitué avec un modèle qui est pas celui-là donc ça paraît tout de suite baroque les maîtresses de conférences je me souviens d'un maître des requêtes au conseil d'état à côté de qui je déjeunais qui me disait écoutez c'est complètement ridicule maîtresse de requêtes au conseil d'état et puis bon c'est ambivalent quand même et je lui dis mais monsieur quand vous étiez enfant vous aviez une maîtresse ça ne vous choquait pas et il me dit oui vous avez raison non parce que quand il n'y a pas d'enjeu de pouvoir c'est pas choquant la féminisation et c'est même pas sexuel d'ailleurs qu'on n'a pas d'enjeu de pouvoir les institutrices maîtresses c'est beaucoup moins avec une dimension maternelle beaucoup moins renvoyé à une remise en cause de l'ordre que maîtresse de conférence donc oui c'est constitutif et donc c'est très complexe et très clivant de le déconstruire et en même temps c'est important c'est important de se dire qu'on n'est pas tous d'accord qu'au delà de l'écran de fumée du consensus sur l'égalité on n'a pas du tout la même définition de l'égalité et moi qui ai fait des entretiens aussi bien de français dans un échantillon dynamique que de responsables politiques on voit bien que le modèle qui est le modèle de l'indifférenciation c'est à dire pas un modèle qui nie les différences individuelles mais un modèle qui souligne et dénonce les discriminations qui sont afférentes au fait de classer les individus dans des cases et que dans ces cases on est censé avoir des qualités et des défauts différents cette déconstruction là elle n'est pas du tout consensuelle et que le modèle de la complémentarité est encore très fort donc cet héritage là il est encore très présent et il nous constitue encore alors justement sur ce modèle de la complémentarité donc vous montrez qu'il est originel vous montrez aussi qu'il est très largement réactualisé comme vous l'avez dit par le néolibéralisme instrumentalisé dans le champ économique les femmes sont insérées dans l'économie sous condition de performance particulière est-ce aussi vrai dans le champ politique probablement même si c'est peut-être moins évident de parler de performance malgré tout en politique comme économie mais du coup je me fais un tout petit peu l'avocate de la diablesse l'argument économique ou l'argument utilitariste doit-il être par principe exclu de l'argumentation pour la parité est-ce qu'il faut s'en tenir absolument à une défense principielle normative déontologique si vous voulez de l'égalité et jamais utilitaire conséquentialiste pour ne pas fragiliser l'égalité pour ne pas la mettre sous condition de performance précisément ou est-ce qu'on peut accepter que l'efficacité de la parité soit un argument subsidiaire un argument supplémentaire additionnel pour démonter des clichés pour démonter le cliché selon lequel par exemple les femmes seraient moins performantes que les hommes ou selon lequel l'inégalité serait efficace pour trouver si vous voulez pour proposer une analogie je pense que le rapport Stern en matière d'écologie a joué un peu cette carte utilitariste il a démontré le coût de l'inaction en matière écologique est-ce que c'est inutile ou pour prendre un autre exemple proposer une autre analogie Rawls dit bien que sa théorie de la justice représente à ses yeux le plus juste des systèmes efficaces donc est-ce qu'il faut a priori exclure tout argument d'efficacité dans la défense de la parité alors je dirais même dans la défense de l'égalité plus largement oui de l'égalité plus largement pour moi c'est différent de dire que quand on discrimine au sens où on fait une différence illégitime sur des critères de classification on exclut en particulier de certains métiers ou des élites ou de certaines responsabilités une partie non négligeable de la population que ce soit les personnes racisées les femmes voilà et que donc ça c'est se priver de talent et de compétence mais c'est se priver de talent et de compétence pas différencié parce que c'est des femmes ou des racisées mais parce que tout simplement on se prive d'individus avec toute leur complexité ça c'est une chose mais c'est pas ça qu'on dit et ça c'est dire de la tautologie on peut enfin voilà bon c'est pas ça qu'on dit ce qu'on va dire c'est dans une période de crise une période de crise globale alors en particulier à Paris 2008 on n'a pas le choix le seul argument audible c'est l'argument de la performance ce qu'on dit plus largement en réalité pour moi on dit on dit la fin du politique la fin pas au sens de la destination mais au sens de la de la mort du politique on dit le règne de la gestion c'est à dire que même le principe politique d'égalité qui est qui devrait être un principe de justice inconditionné est soumis à la démonstration de sa rentabilité quand je dis soumis c'est que je pense qu'on ne peut pas faire cohabiter une espèce de ce que fait par exemple Pisani Ferry dans l'introduction dans l'avant-propos du rapport sur le coût des discriminations il dit mais ils font ça dans tous les rapports qui les montrent il dit mais bien entendu qu'il faut défendre l'égalité parce que c'est un principe de justice fondamental il dit deux phrases là-dessus et puis après tout le rapport montre que ça va permettre de gagner en l'occurrence je crois 150 milliards d'euros enfin c'est toujours des choses assez impressionnantes pour moi c'est pas la cerise sur le gâteau donc c'est présenté à la fois comme la cerise sur le gâteau mais c'est aussi présenté comme on n'a pas le choix dans une période de crise et d'allocation des ressources très serrées voilà il faut montrer que c'est rentable qu'est-ce que ça dit ça dit une conception du politique qui est celle de la négociation du possible alors que et là je reprends John Scott que je trouve très intéressante là-dessus elle dit la politique c'est la négociation de l'impossible c'est-à-dire que la politique c'est l'intervalle entre ce qui est et ce que l'on considère comme ce qui devrait être si on en reste à une gestion du possible on n'est pas dans la politique on n'est pas dans cet intervalle on est dans la gestion donc pour moi la recomposition de ce logiciel de la complémentarité avec une alliance avec un principe de justification au nom de la performance c'est c'est la mort de l'égalité mais c'est aussi la mort du politique et j'emploie une métaphore assez maladroite je dis que souvent on dit dans des logiques conséquentialistes la fin justifier les moyens c'est la cerise sur le gâteau enfin bon ce genre de choses alors moi je dis en fait la cerise elle empoisonne le gâteau et c'est un poison sans antidote c'est-à-dire que quand vous dites par exemple quand Jean Pisaniféri dit bien entendu qu'il y a le principe d'égalité et puis s'il est prouvé que les discriminations sont rentables ça on n'en tiendrait pas compte mais c'est pas du tout c'est un argument d'autorité qui tient pas c'est-à-dire que si on soumet le principe d'égalité à la démonstration de sa performance si on démontre qu'il est qu'il n'est qu'il n'est pas rentable on l'a délégitimé c'est-à-dire qu'on fait comme si on ne pouvait que montrer qu'il était rentable on peut démontrer l'inverse pour moi il y a deux scénarios le premier scénario c'est on montre qu'il est rentable mais ça veut dire qu'on reste dans un logiciel de la complémentarité qui en fait valide et modernise et respectabilise les stéréotypes les assignations sexistes racistes puisqu'on voit la même chose sur la diversité la diversité c'est bon pour le business très intéressant les non frères qu'ils soient femmes ou racisés on les a exclus pour une différence inaugurale fondamentale on les inclut toujours au nom de la singularité et cette fois-ci ça tombe bien c'est du win-win c'est rentable sauf que c'est du compte de fées ça compte écrit de deux façons donc le scénario vous voyez qu'on en est à se dire que le scénario le plus positif c'est celui où on montre que l'égalité est rentable c'est grave quand même et dans ce cas-là on porte en réalité l'équité et la complémentarité on ne parte pas l'égalité parce que c'est rentable que s'il y a complémentarité donc néo-essentialisme deuxième scénario dont on ne parle jamais qu'il y a un tabou c'est qu'on montre que c'est pas rentable et moi j'en suis persuadée que dans un premier temps selon certains critères c'est pas rentable c'est pas rentable parce que c'est plus confortable plus rapide peut-être d'être dans un entre soi et donc si on a cette démonstration et d'ailleurs on le voit bien par exemple pour les politiques d'immigration qu'est-ce qu'on a dans le programme du Front National du Rassemblement de la France on va avoir du Rassemblement National on va avoir le fait de citer des études qui montrent que l'immigration coûte trop cher et donc c'est pas idéologique si on ferme les frontières ou si on est contre les immigrés c'est juste pragmatique donc on dépolitise en réalité un choix politique pour toutes les autres discriminations pour les inégalités c'est pareil c'est pareil on nous dit que lutter contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes certaines fondations certaines recherches ça amènerait aussi des milliards d'euros avec les impôts mais il y a d'autres études qui montrent l'inverse donc est-ce qu'on veut avoir des arbitrages qui seront des arbitrages qu'économiques selon d'ailleurs les critères qu'on va choisir on va tomber sur des résultats différents c'est compte et mécompte ou est-ce qu'on veut rester ou plutôt créer une société où l'autorité légitime serait à la prise de décision politique sans condition et sans condition de marché en particulier donc là-dessus moi j'entends l'argument mais je pense que c'est une tentation je ne l'ai jamais partagée sans doute parce que j'ai une dimension trop radicale mais je peux la comprendre cette tentation mais pour moi c'est une tentation qui qui est pertinente si on veut tendre vers un régime de complémentarité si on veut faire perdurer le régime de complémentarité super mais par contre si on veut vraiment tendre vers une société qui est une société d'égalité sans condition pour les frères et les non frères ça ne marche pas voilà on me dit souvent tu es trop exigeante l'égalité c'est le pas d'après l'égalité je dis non en fait ce n'est pas le même chemin là on reste sur le même chemin qui est le chemin de la complémentarité qui en plus ça tombe bien alors c'est vrai que c'est un conte de fées fabuleux c'est juste c'est efficace ah bon en plus on n'a aucune mauvaise conscience c'est fabuleux alors moi le scénario que je propose il est beaucoup plus compliqué difficile et désagréable mais ça dépend de ce vers quoi on veut tendre et alors justement à cet égard vous vous plaidez pour une parité plutôt transformatrice et pas simplement correctrice en reprenant une distinction qui est chère à Nancy Fraser que vous citez souvent et qui en fait un critère d'évaluation justement des politiques féministes la parité correctrice ne fait que les politiques correctrices plus généralement ne font que corriger les effets des inégalités sans ébranler leurs fondements et ce faisant elles contribuent finalement à les reproduire et inversement les politiques transformatrices sont capables de déconstruire les schémas idéologiques qui sous-tendent les inégalités donc est-ce que vous pouvez illustrer et développer cette idée comment approfondir le concept de parité comment aller au-delà de la parité simplement correctrice de représentation comment aller vers peut-être une parité transformatrice de participation plus généralement des femmes à la vie sociale alors vous avez parlé de Nancy Fraser et c'est vrai que c'est une philosophe que que j'apprécie beaucoup et qui est pour moi comment dire je trouve qu'elle permet de complexifier les sujets pour mieux les aborder et en particulier dans sa théorie de la justice elle a trois versants trois dimensions le versant qu'elle qualifie d'économique qui est dans la distribution la redistribution des places donc là sur la parité c'est très clairement ça la dame c'est Nancy Fraser N-A-N-C-Y plus ou un F-R-A-S-E-R S-E-R et donc la dimension qu'elle qualifie d'économique c'est la redistribution des places et on est dans une lecture de ce type là sur la parité en politique ou aussi dans le monde économique où c'est pas la parité c'est pas du 50-50 mais du 40% dans les conseils d'administration mais elle dit on arrivera à l'égalité que si on a aussi le versant qu'elle qualifie de culturel alors vous allez voir c'est les trois R redistribution représentation pardon reconnaissance et puis représentation donc sur le versant culturel ce qu'elle dit c'est que on peut être dans des instances dans des lieux et ne pas être reconnu à égalité ne pas être reconnu comme un père alors au féminin ça marche pas une père ça laisse tomber mais ça dit des choses de la difficulté de se sortir d'un système tout en y étant le dilemme de Derrida sur la catégorisation il est très intéressant dans la politique de la fraternité de politique de l'amitié quand il dit il y a un dilemme qui est que pour déconstruire les catégorisations de la domination on est obligé d'abord de jouer avec d'être à l'intérieur donc il faut être dans ce monde là dans ce critère là tout en ayant pour horizon d'être transformatif et donc la parité c'est tout à fait ça je reviens à Frézor après excusez-moi la parité c'est tout à fait ça c'est à dire qu'on est obligé faire des quotas parce que c'est un quota la parité même si c'est autre chose mais techniquement c'est ça c'est utiliser les catégories hommes-femmes mais en ayant pour objectif en tout cas c'est que comme ça qu'on arrivera à l'égalité d'arriver à les dépasser et être dans ce que Deleuze appelle plutôt un espace nomade c'est à dire là on est dans un espace strié chacun à sa place et le but c'est d'être dans un espace nomade juste pour finir sur Nancy Fraser donc il y a la dimension redistribution sur la parité on y est il y a la dimension reconnaissance alors là on n'y est pas pourquoi ? parce que la parité ça reste encore quelque chose où les femmes sont là en tant que en tant que femmes politiques et où à la fois leur légitimité et leur action vont être lues à travers ce prisme alors déjà quand vous regardez par exemple oui la place et les délégations qui sont données aussi bien au gouvernement que dans les municipalités vous voyez bien qu'on est dans des divisions horizontales et puis on va avoir une lecture différenciée de rapport à l'autorité de manière plus large aussi dans le monde économique troisième dimension c'est ce qu'elle appelle et j'en finirai là dessus je crois qu'on va peut-être passer aux questions c'est ça la dimension qu'elle appelle de la représentation qui est en fait la dimension qu'elle dit éminemment politique qui est transcendantale selon elle enfin c'est moi qui dit transcendantale mais comme j'ai fait un papier sur elle et qu'elle m'a dit que ça allait ça va c'est transcendantale puisqu'elle dit en fait c'est dans la scène politique qu'on détermine les conditions de possibilité de la controverse économique en termes de classe et culturelle en termes de statut et qu'est-ce qu'est cette dimension politique c'est que pour être vraiment égaux il faut être en capacité en position de changer les règles du jeu de changer le cadre et en fait étant donné que les femmes ne sont pas numéro 1 c'est qui qui change le cadre c'est le numéro 1 en tout cas c'est plutôt ceux-là qui sont en position de le faire donc c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on voit bien que là on n'a pas encore les conditions de possibilité d'être vraiment des égaux en particulier dans le rapport aux politiques et au pouvoir et à la décision c'est pas pour autant que ça ne met pas des brèches d'avoir de la redistribution en termes aussi de rapport à la reconnaissance mais on n'est pas encore dans un modèle où les non-frères sont en position de changer les règles du jeu pour faire pour ouvrir le débat sur un point polémique le débat sur la qui n'en est pas plutôt des invectives sur la pertinence d'avoir des espaces de non-mixité alors quand c'est la non-mixité politique des femmes ça passe maintenant on peut comprendre qu'elles ont besoin d'un espace pour parler en particulier de façon plus sécure en ce qui concerne les agressions leur témoignage par contre dès que la non-mixité politique est revendiquée dans une dimension racialisée on l'avait vu on l'a vu pour un festival le festival Néan Sampo en particulier où il y avait des ateliers non-mixtes racisés aussi alors là c'est vraiment vu comme remettant en cause l'ordre républicain comme étant raciste c'est très intéressant ça dit quoi selon moi ça dit le fait que c'est encore les dominants qui restent en position de dicter les règles du jeu pour l'émancipation des dominés et dire ah ben non il ne faut pas vous émanciper comme ça non mais ça c'est pas bien parce que là vous stigmatisez les dominants et puis vous les excluez en plus voilà donc là je le fais très court et très polémique la non-mixité politique sa condition bien sûr c'est qu'elle puisse être choisie et voulue c'est-à-dire que la non-mixité quand elle est contrainte et légale c'est plus un outil d'émancipation bien entendu mais vraiment les réflexes qui ont été des réflexes aussi bien d'ailleurs de la LICRA de SOS Racisme criant au racisme alors que le racisme anti-blanc est une manière de nier la dimension structurelle et systémique des dominations et pour moi révélatrice de cette difficulté à donner aux dominés la capacité de modifier le cadre et de choisir comment ils vont le faire donc les dominants restent des arbitres et ça on le voit bien sûr avec la parité où les femmes ne sont pas en position de changer le cadre tout simplement parce qu'elles n'ont pas le pouvoir et la légitimité encore aujourd'hui malgré ces lois donc on va passer maintenant la parole à la salle pour les questions et s'il faut je reviendrai avec d'autres questions bonsoir alors tout à l'heure vous nous parliez d'un pourcentage qu'il y aurait moins 10% de femmes présidentes de départements en France concrètement lors des dernières élections départementales de 2015 seulement 8 femmes ont été élues à la tête de la présidence de départements sur 98 départements en France moi je voulais m'attarder sur une autre question votre collègue Catherine Hachin qui est professeure de sciences politiques à l'université Paris-Dauphiné elle considère qu'aujourd'hui les parties constituent le principal verrou pour la parité en France je voulais savoir quel était votre avis sur cet argument là est-ce que je prends plusieurs questions peut-être ouais s'il y a plusieurs questions comme ça si je peux je regrouperai bonjour alors ma question ça va être si on veut comment prendre en compte le fait qu'il y ait des différences biologiques entre les femmes et les hommes au sens de de leur comportement et quand on voit des données par exemple où ça fait une trentaine d'années que si on regarde et qu'on classe les pays par leur politique égalitaire on se rend compte que là où il y a des différences d'occupation par exemple en termes de métiers les plus grandes ce sont dans les pays avec justement les politiques égalitaires en termes de la liberté de choix de faire telle ou telle chose qu'on soit un homme ou une femme et ça fait cette étude là elle a été répétée rien que le mois dernier trois fois par trois scientifiques différents elle a fait l'objet d'une publication dans le magazine Science qui est un petit peu le saint graal des publications scientifiques et c'est l'une des données sociologiques les mieux prouvées de toutes les sciences humaines donc il reste quand même des différences biologiques et qu'on peut lier au tempérament entre les femmes et les hommes et donc si si on fait un système qui permet aux femmes et aux hommes de choisir librement leur occupation et qu'on ne se retrouve pas avec la parité est-ce que c'est un problème ou pas ? Oui les deux questions sont indépendantes Oui Je réponds rapidement alors rapidement parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres mains levées sur Catherine Achin sur la question des partis politiques alors il y a une expression qui est souvent utilisée qui est de dire que les partis sont des institutions qui ont été créées pour des hommes et par des hommes moi je ne diabolise pas non plus les partis pour exempter j'en fais pas une vaccine de la société toute entière bien entendu que c'est des instances de pouvoir qui sont des filtres alors qui sont censées aussi porter des idées quand même mais qui sont aussi des filtres dans la sélection des élus et c'est vrai qu'ils sont encore constitués sur un modèle qui est un modèle de la sélection d'entre soi et moi j'ai fait un terrain en particulier où j'ai travaillé sur les secrétaires nationaux à l'époque de l'UMP et du parti socialiste et puis de deux fédérations Paris et les Hautes-Pyrénées et bien entendu que les postes clés c'est secrétaires nationaux fédéraux aux élections aux fédérations donc oui ils sont en verrou mais dans la mise en oeuvre donc là c'est intéressant la différence entre correctrice et transformatrice ils ont un rôle vraiment central à la fois dans le système puisque c'est et le fait d'avoir une gouvernance par exemple paritaire réellement dans certains partis peut aider à enrayer ça mais les partis sont aussi dans la société et dans le système plus largement donc ma réponse c'est une réponse un peu à la normande ce qui est assez étonnant chez moi mais je 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 sauve pas les partis de leur responsabilité mais je pense que c'est absolument pas les seuls acteurs de la reproduction de cette exclusion même dans l'inclusion pour répondre sur les différences biologiques je vais reciter Condorcet Condorcet dans le même texte sur sur l'admission des femmes aux droits de cité il dit toujours dans cette logique qui est logique de mathématicien de démontrer les incohérences de leur et je pense que c'est une logique très optimiste c'est de dire en fait c'est juste parce qu'ils se rendent pas compte qui sont contradictoires alors que je pense qu'ils sont éminemment idéologiques c'est très stratégique aussi parce que ça prend moins en porte à feu qu'est-ce qu'il dit il dit la question de la force physique ou de la faiblesse plutôt physique en particulier il y avait des on rentre dans les détails les faiblesses mensuelles des femmes en fonction de choses pour justifier leur exclusion du politique le fait qu'elles soient soumises à des humeurs et il dit mais pourquoi est-ce que vous justifiez l'exclusion des êtres qui peuvent avoir des grossesses de l'exercice du pouvoir politique alors que vous n'avez jamais pensé ou débattu du fait d'exclure les hommes qui ont la goutte ça va l'air un peu embêtant ou tout simplement qui ont des faiblesses physiques particulières du droit de vote pourquoi je vous dis ça je vous dis ça parce que le recours à des différences biologiques ou à des qualités physiques ou pas des qualités et des défauts parce que pour le racisme comme pour le sexisme les qualités sont nos défauts le fait qu'il y ait plus de force physique prétendument chez les racisés ou qu'il y ait plus de faiblesse physique mais qu'il y ait aussi la force et ce pouvoir fou de faire du même et de l'autre en enfantant ça fait notre défaut puisque ça nous dépolitise ça dépolitise les femmes et les racisées donc pour moi le fait d'être féministe ou le fait d'être antiraciste c'est justement le fait de remettre en cause la légitimité de tout recours à l'ordre naturel pour justifier un ordre social et politique si nous sommes des êtres humains c'est justement parce que nous sommes sur un registre qui est un registre politique et qui n'est pas un registre biologique et c'est absolument pas neutre que cet argument de la différence biologique en réalité de la plus grande faiblesse ou de la plus grande soumission à l'ordre naturel c'est plutôt ça parce que même si on est plus fort ou qu'on va plus vite ou voilà pour déraciser c'est un signe de dépolitisation de soumission à l'ordre naturel ça c'est pour moi le vecteur et la légitimité du sexisme et du racisme très concrètement les différences biologiques quand on regarde de plus près elles sont beaucoup plus complexes que les classifications sociales qu'on en fait l'ouvrage coordonné par Evelyne Peir et Joël Vils Mon corps a-t-il un sexe qui est en fait un ouvrage collectif de dialogue entre sciences humaines et sciences dites dures sur le fait que dans une logique un peu alternaturaliste la nature elle n'est pas binaire ni d'un point de vue racisé ni d'un point de vue sexué et que si on regarde tous les indicateurs de la sexuation et pas seulement les organes génitaux dans cet amphithéâtre il n'y a pas des hommes et des femmes là vous allez vous dire que je suis complètement radicale ce qui n'est pas faux mais il y a des individus qui en fonction des chromosomes des organes génitaux de plein d'autres critères sont dans un mélange donc individualiser les différences biologiques ou les complexifier en fonction des différents critères nous amène à voir que ce n'est pas le critère légitime pour déterminer nos règles du jeu politique donc là dessus moi je suis toujours à la fois intéressée et inquiète par ce recours à la biologie pour justifier du politique parce que et je suis d'ailleurs alors vous avez dit Science qui est le sacro-saint de la légitimité scientifique Nature c'est pareil n'oublions pas quand même qu'on a justifié les inégalités raciales avec de très jolis et horribles travaux qui pesaient les cerveaux et analysaient les volumes des crânes et qui montraient d'ailleurs dans une logique intersectionnelle qu'au plus bas il y avait les femmes racisées juste avant les singes et au plus haut bien sûr il y avait les hommes parisiens donc la science justifie le pire de la même manière que l'économie justifie le pire donc mon plaidoyer il est vraiment pour redonner de la place aux politiques et se méfier de ces démonstrations qui en réalité sont des démonstrations plus idéologiques que scientifiques oui bonsoir je peux y aller je peux y aller oui donc moi j'ai préalable une comment dire une observation je pense qu'une femme racisée est doublement victime d'une part parce qu'elle est racisée et d'autre part parce qu'elle est femme donc c'était l'observation et mon autre observation c'est de vous demander que pensez-vous de la position de Bourdieu vous avez cité l'insignifiant Interven Piketty etc que pensez-vous de la position de Bourdieu qui avait dit que les femmes avaient une certaine responsabilité dans le fait d'être projetées de subir toute inégalité sociale je ne sais pas si je prends plusieurs questions alors rapidement sur les femmes racisées alors dans la littérature actuellement on parle beaucoup d'intersectionnalité dans une lecture plus française on parlait plus de consubstantiarité des rapports sociaux inégalitaire et de domination avec le fameux triptyque classe race sexe on ne sait pas dans quel ordre le mettre en France c'est plutôt classe sexe race parce qu'on a un tabou sur la racialisation l'idée c'est qu'en effet on n'est jamais identifié qu'avec un seul critère et on va être identifié en tant qu'homme ou femme en tant que racisé ou non racisé en tant que pauvre ou riche et que les attentes qu'on va avoir ne seront pas les mêmes ce que montrent par contre les données c'est que en lien avec des stéréotypes il y a une intersectionnalité positive ambivalente pour les femmes provenant d'immigration postcoloniale pourquoi ? parce que selon le stéréotype que les postcoloniaux hommes sont des machos et encore c'est un terme qui est plutôt gentil par rapport à ce type de stéréotypes les femmes en particulier d'origine maghrébine qui ou musulmanes alors tout ça est flou sur comment on assigne en fonction des prénoms des noms sont à protéger de leur communauté d'origine et sont vues comme moins dangereuses plus dociles par rapport à l'ordre social et des tokens plus faciles très concrètement que nous montrent les statistiques c'est qu'elles vont être moins discriminées dans les embauches en particulier parce qu'elles vont avoir une image plus positive donc ça on pourra en reparler mais les travaux de Nassir Agenif en particulier Souleimas sur les femmes et le garçon arabe on travaille là dessus donc je crois et même si c'est ambivalent au sens où c'est pas du tout un signe de reconnaissance à l'égalité je suis absolument d'accord mais c'est un signe de stigmatisation et moi dans mes travaux en particulier sur la mention de la diversité quand j'interviewais aussi bien Papendiai qu'Azouz Bégag cette idée qu'on rejouait un peu le vol des Sabines c'est voilà donc là dessus sur Bourdieu alors en tout cas sur cette citation là très clairement pour moi c'est une dépolitisation qui est pas à son niveau parce que là c'est un renversement de responsabilité c'est dire c'est de la responsabilité des dominés de ne pas déconstruire la domination qui est une logique qui est une grande difficulté de la part des dominés de même percevoir les logiques de système d'être autre chose que dans de l'agency qui est très à la mode aujourd'hui c'est à dire d'essayer de faire avec des capitaux qui sont pas forcément les bons des codes qui sont pas forcément les bons et d'être dans une logique qui est plus individuelle d'ailleurs que politique ou structurante c'est certain mais pour autant dire ce genre de choses est pour moi dépolitiser l'enjeu c'est à dire ne pas voir que le sujet c'est vraiment un sujet de responsabilité collective et que ceux qui sont le plus en position de déconstruire c'est les dominants c'est pas les dominés mais quelle que soit la discrimination donc sinon c'est la faute des pauvres s'ils sont pauvres c'est la faute des racisés s'ils subissent le racisme enfin est-ce qu'il aurait osé dire des choses comme ça je ne pense pas ça dit peut-être chez lui une petite pointe d'héritage néo-sexiste mais je trouve que c'est un argument au-delà de Bourdieu qui est pas mal utilisé dans une logique d'ailleurs qui est une logique très individualiste aujourd'hui du si tu veux tu peux du coaching du la résilience c'est pour ça que je faisais un petit point d'humour au début où la tendance c'est de dire oui bon écoutez on va faire il faut faire de son mieux et puis il ne faut pas être victime par exemple ce grand ce grand il a eu sur le fait qu'il ne faut pas être victime non mais c'est quand même pas aux victimes d'être responsable des discriminations qu'ils subissent il faut déjà objectiver ces inégalités et donc oui avoir la désagréable vision de ces structures là pour arriver à les dépasser donc moi je trouve qu'il faut être très vigilant avec ce renversement de responsabilité Bonsoir je vais essayer d'aller vite parce que je vois que le temps file donc en fait ma question on est dans un monde avec de plus en plus d'identités avec de plus en plus de genres le monde enfin notre société se complexifie de plus en plus et l'expression la plus directe de ça c'est qu'on est passé de la pensée homme-femme puis LGBT et enfin LGBTQIA plus en fait ma question c'était est-ce que la parité ce serait pas réducteur parce qu'on réduit à une dualité homme-femme alors que la société elle est bien plus complexe que ça est-ce qu'il faudrait pas plutôt une représentation miroir de notre société merci beaucoup alors je vous remercie moi je vois pas comme quelque chose de négatif le fait qu'on complexifie et qu'on augmente qu'on multiplie les catégories je pense que c'est une j'espère que c'est une transition quand je parlais de l'euse entre espace trié et espace nomade je pense que là on fait plus de de strié enfin on fait plus de catégories pour justement un peu essayer de plus être dans une binarité dominante-dominée homme-femme blanc-non-blanc enfin vous voyez en plus en mettant une dimension intersectionnelle ça complexifie encore les catégories les catégorisations pour les rendre en réalité quasiment impossibles et j'espère basculer vers de l'espace nomade où nous serions plus que des individus qui ne seraient pas épinglés à des singularités de groupe par rapport à ce que vous dites sur la parité vous avez absolument raison et c'est ce que je disais sur Derrida sur le dilemme sur ce dilemme des catégorisations c'est à dire que dans un monde qui a été constitué autour d'une bicatégorisation femme-homme pour arriver à objectiver les discriminations il faut compter avec cette bicatégorisation là alors que cette bicatégorisation elle est elle-même le ferment des inégalités donc il y a une véritable complexité je pense qu'il faut en passer par là pour ensuite aller vers autre chose avec une collègue Janine Mossus-Laveau dans un enquête préélectorale du Cévi-Pof le centre de recherche politique de Sciences Po où je suis chercheuse et enseignante on a fait mettre en plus de la bicatégorisation donc ça n'a rien à voir avec le genre c'était des questions sur leur intention de vote à l'élection présidentielle dans une des vagues on a réussi à ce que nos collègues sociologues du politique électoraliste acceptent avec Ipsos qui était un peu ébouriffé par cette proposition qu'en plus de hommes ou femmes ils puissent cocher autres et que s'ils cochent autres ils disent ce que ça voulait dire pour eux donc au départ on nous a dit non mais si on leur fait faire ça au début ils ne vont plus répondre à aucune question ils vont se dire le Cévi-Pof est devenu complètement fou bon donc ils l'ont fait en fin de questionnaire et c'est très intéressant parce que c'est rajouter une catégorie pour ensuite arriver à diversifier la difficulté c'est que si on enlève toutes les catégories on ne peut plus objectiver les discriminations et on ne peut plus porter des actions positives donc pour moi ce qui est important c'est au départ se servir des catégories en les complexifiant mais avec un principe de justification qui est celui de la différenciation c'est-à-dire si on fait des politiques d'action positive au nom d'une complémentarité on ne s'en sortira jamais donc je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question mais c'est vraiment l'idée que pour moi il y a deux temps un temps qui est un espace trié plus complexe pour arriver vers un espace nomade espérons bonjour pour aller dans le sens de la des réflexions que vous nous proposez est-ce qu'on n'aurait pas intérêt par exemple lorsqu'on parle d'égalité on peut faire jouer d'autres choses mais rien que le concept d'égalité il y a différents genres ou formes d'égalité on parle d'égalité des chances l'égalité des droits et l'égalité en dignité par exemple la déclaration universelle des droits de l'homme ne nous parle pas que les hommes sont libres et égaux en droit mais sont libres et égaux en dignité et en droit donc parce qu'on ne sait jamais de quoi on parle dans la république on parle de l'égalité des droits mais la notion d'égalité des chances semble envahir tout le paysage alors que dans les années 70 l'égalité des chances pouvait être démontrée comme un oxymore c'est une contradiction dans les termes maintenant c'est le nec plus ultra de l'extrême droite à l'extrême gauche tout le monde est pour l'égalité des chances alors là aussi qu'est-ce que ça veut dire on n'aurait pas intérêt à être beaucoup plus maintenant deuxième élément puis j'arrête lorsque tout à l'heure là vous avez dit parler de est-ce que la notion d'efficacité pourrait pas bon alors je suis tout à fait d'accord avec la réponse mais il y a peut-être une autre notion qui commence pareil qui n'est pas l'efficacité mais l'efficience la notion d'efficience efficient ça veut dire qui produit des effets d'accord et on pourrait mesurer les effets transformatifs c'est-à-dire l'efficience c'est actant actant au sens où ça où ça produit des effets et là on peut immédiatement les pas les mesurer mais en parler etc sur la place publique etc et c'est aussi actant on peut les acter acter avoir des traces etc pour moi la notion d'efficience elle me me satisfait beaucoup plus et là il y a d'autres registres d'orthologiques etc on parle même en théologie la grâce efficiente ça c'est intéressant peut-être sans lui donner un caractère attaché à une religion particulière peut-être rapidement puisqu'il y a deux questions sur la qualification de l'égalité pour moi c'est souvent une manière de la de la de la déterminer et moi je ne la qualifie jamais pour moi c'est un principe d'égalité qui n'est pas associé à cette idée d'égalité des chances equal opportunity qui est beaucoup utilisée aussi en particulier au niveau européen et qui porte quand même pour moi cette idée qu'on n'a pas une réforme justement enfin on n'a pas une transformation structurelle mais qu'on va faire des logiques de réforme où ensuite ceux qui ne se seront pas emparés de leur chance seront responsables des inégalités donc pour moi il y a une forme de dépolitisation dans ce oui non mais il y a vraiment une mode en termes d'agenda politique mais qui dit des choses qui sont intéressantes sur pour rapidement moi je ne l'ai pas abordé j'aurais pu répondre à Bourdieu par Philippe Petit je ne sais pas si vous connaissez cet auteur qui je trouve passionnant parce que Philippe Petit P-E-T-I-T qui a travaillé sur le républicanisme et qui dit et ça permet de faire réconcilier ces deux sœurs ennemis de Bergson que sont l'égalité et la liberté il parle de liberté de non-domination qu'est-ce qu'il dit je trouve que c'est très fort pour justement réconcilier aussi les démarches d'égalité des chances individualiste enfin d'égalité individuelle et la dimension politique et collective il dit en complément de la dichotomie d'Isa et Berlin que l'égalité c'est une liberté de non-domination au sens où pour être vraiment libre il ne faut pas faire partie de classes de vulnérabilité il ne faut pas subir l'interférence de la maîtrise d'autrui de la maîtrise légitime des dominants qu'est-ce qu'il dit en cela il dit vraiment que nous serons les individus ne sont réellement libres que si nous arrivons à déconstruire ces assignations inégales je trouve ça tout à fait passionnant parce que dans les débats contemporains la grande tendance c'est de discréditer l'égalité en le renvoyant à de la morale à de la censure et en y mettant en face la liberté qui est pensée dans une logique très individualiste alors qu'en réalité l'égalité est la condition de la liberté c'est-à-dire que tant que les individus ne sont pas égaux ils ne sont pas en tout cas il n'y a que les dominants qui sont libres donc la liberté de non-domination est pour moi une manière de porter et de permettre de comprendre cette dimension consubstantielle de la dimension individuelle et collective de la déconstruction sur votre distinguo entre efficacité et efficience ça me permet de faire un point je suis tout à fait d'accord avec vous important sur le fait que l'idée de mesurer l'efficacité n'est absolument pas incongrue quand il s'agit du comment c'est-à-dire que là où moi je dénonce une dépolitisation c'est quand on fait ces logiques de coût-bénéfice sur le quoi sur le vers quoi c'est-à-dire qu'on va faire des calculs sur est-ce que discriminer c'est rentable c'est pas rentable voilà là-dessus donc ça veut dire qu'on est sur une logique d'efficacité sur le principe lui-même alors que la logique d'efficience ça va être sur les moyens à mettre en oeuvre pour tendre vers ce principe donc on va avoir cet arbitrage coût-bénéfice sur le comment sur les outils et non pas sur le quoi ou le vers quoi donc c'est un point qui est quand même très important puisqu'en effet par exemple sur la parité on va déconnecter le fait de se dire c'est quoi l'objectif c'est une égalité sans condition ou pas donc c'est une division toujours complémentariste et en fonction de ça on va affiner on va déterminer l'outil le plus adapté donc là-dessus je trouve que c'est que c'est quand même très très important puisque ça ne veut pas dire cette critique que je fais du registre de l'efficacité que je ne suis pas dans un souci de penser les moyens à mettre en oeuvre les plus efficients possibles mais ne pas faire peser cet enjeu-là sur le principe lui-même sur l'arbitrage en termes de principe bonsoir vendredi dernier j'étais à la conférence de la sociologue Nathalie et Nick sur le plafond de verre chez les universitaires et chez les artistes et du coup je me demandais ce que vous pensiez de la parité imposée au moins dans certains milieux de dire qu'il faut forcément prendre autant d'hommes que de femmes pour permettre une visibilité aux femmes dans des milieux où elles sont freinées à une étape de leur carrière et qui fait qu'un domaine ne va être représenté que par des hommes alors qu'au départ il y avait autant de femmes que d'hommes parce qu'elle elle était complètement contre elle disait qu'elle voulait être considérée comme un chercheur parmi d'autres et qu'elle était aussi contre la féminisation des noms de métiers et contre l'écriture inclusive et tout ça donc ça j'ai bien compris que ce n'était pas votre cas mais voilà ce que vous pensiez de la parité imposée au moins dans certains milieux moi je pense qu'elle est nécessaire mais pas suffisante je pense que ne rien faire c'est laisser faire et très concrètement ne pas mettre en place des actions positives face à un système qui est un système excluant c'est faire perdurer le système avec comme excuse que si tu veux tu peux et que après tout c'est parce que les femmes manquent d'ambition et qu'elles ont qu'à y aller et ça pour moi c'est le niveau à peu près moins 10 000 d'une lecture politique donc je comprends que c'est pas très réjouissant d'avoir à en passer par là c'est pas très réjouissant ni individuellement ni collectivement ni individuellement parce qu'on a toujours cette espèce d'illusion que nos talents et nos mérites vont être reconnus de manière indifférenciée ce qui est complètement faux et d'ailleurs les dominés le savent très bien là pour le coup les premiers concernés ils sont pas très nombreux à dire ça c'est à dire que quand on vient d'un milieu populaire ou qu'on a subi des discriminations que ce soit lié à notre orientation sexuelle à nos choix religieux à notre couleur de peau ou à notre nom ou prénom ce mythe de si tu veux tu peux on a très vite compris que c'était un mythe donc c'est souvent les dominantes ou les dominants qui disent qu'on a pas besoin d'action positive parce qu'ils en ont pas eu besoin c'est sûr mais donc c'est dérangeant individuellement et c'est dérangeant politiquement ou collectivement parce que ça nous amène à faire la psychanalyse dont j'ai parlé ça nous amène à nous dire que nous sommes collectivement responsables d'un héritage qui nous incombe et qui est un héritage qui demande à mettre en place des forceps c'est jamais sympa les forceps et on espère que ça va pas durer mais si on les utilise pas ça va pas passer ça c'est sûr donc voilà je sais pas si ma réponse est politiquement correcte mais je pense qu'elle a le mérite d'être claire donc quand je parle d'égalité sans condition j'ai pas une vision éthérée idéalisée du tout des principes ça vous l'avez compris mais je je nie pas non plus qu'il faut des outils mais que ces outils il faut les justifier au nom de l'égalité et au nom de rien d'autre donc les actions positives elles sont nécessaires mais comme on a montré elles sont pas suffisantes au sens où elles font quand même elles continuent à reproduire des missions et des vocations différentes mais concrètement l'évaluation de l'application des lois dites sur la parité montre quelque chose C'est que quand il n'y a pas de contraintes, rien ne se passe. Donc cette idée qu'il y a un progrès naturel, que les nouvelles générations sont plus fun et égalitaires. Et de la même manière que quand on regarde les enquêtes emploi du temps de l'INSEE, ce mythe du nouveau père ou de la répartition des tâches ménagères et domestiques, ils ne tiennent pas énormément. Alors, il y a des évolutions qui sont avant tout dues à l'externalisation ou au plat congelé. C'est-à-dire que les femmes prennent un peu moins de temps, mais comme dirait Nietzsche, du coup, elles empoisonnent les hommes, c'est moyen. Ils n'ont qu'à faire eux-mêmes après tout. Mais ce n'est pas dû vraiment à une redistribution des cartes. Donc moi, la pente naturelle vers l'égalité, je n'y crois absolument pas. Et de ce fait-là, je crois qu'on est obligé d'être lucide et d'utiliser les moyens qui vont être des moyens qui vont permettre de passer pas seulement au multidominant, mais à tous les individus en fonction réellement de leurs compétences et de leurs talents et non pas de leur héritage. Donc c'est une conclusion qui n'est peut-être pas très... Comment dire ? Oui, pas très intuitive, mais pas très confortable. Mais je trouve ça presque étrange qu'on en soit encore à avoir ce genre de débat. Parce que quand on fait le constat des inégalités, quand on regarde les chiffres qui perdurent, aussi bien avec des testings pour les personnes racisées ou en fonction du nom ou de la suspicion d'être musulman ou pas, ou pour les différences entre les hommes et les femmes, comment on en est encore aujourd'hui à croire que ça va se résoudre tout seul ? Donc, étant donné qu'on doit être vraiment dans une logique de transformation profonde, on est obligé d'en passer par des contraintes, de les justifier par les bonnes raisons. Et les bonnes raisons pour moi, donc j'ai une dimension normative très claire, c'est par une égalité sans condition. Parce qu'on va arriver bientôt, je l'espère, à s'imaginer toutes et tous comme des semblables, même si, comme le dirait Brecht, on a une tête plus ou moins pointue, ou même si on est catégorisé ou on est perçu comme des hommes ou des femmes de telles origines qu'elles souhaitent, no culturelles ou raciales, on n'y est pas. Et donc, il va falloir défendre un pluralisme. Et c'est vrai que cette conception-là, elle n'est pas forcément la conception dominante. On le voit d'un point de vue international, quand on voit les dernières élections, en particulier au Brésil, quand on voit Trump, quand on voit l'Italie. Il y a de quoi se dire que la conception de ce qui est juste et légitime, elle n'est pas du côté de l'égalité indifférenciée. Elle est du côté des frontières, elle est du côté d'une domination qui se transforme en mérite ou qui prend les masques du mérite ou du talent. Voilà. Donc, le combat de l'égalité, si on s'en prévoit en France depuis des siècles, comme étant justement le pays des droits de l'homme et de l'égalité, il faudrait qu'on en soit vraiment à la hauteur. Et cette hauteur-là, elle demande des efforts qui sont des efforts aussi de confrontation, à la fois à l'international et au national, par rapport à ce que ça signifie que d'être pour l'égalité. Et être pour l'égalité, c'est la porte étroite pour moi. Et ce n'est pas le win-win facile. Donc, la porte étroite, c'est aussi arriver à défendre des quotas qui ne sont pas très reluisants, qui sont avec des catégories qui ne conviennent pas forcément, mais qui sont nécessaires pour déverrouiller, en tout cas dans un premier temps, et pour porter autre chose. Est-ce qu'il y aurait une toute dernière question ? En effet, je me demande en réalité comment inclure la question du rapport de genre qui est tout le temps présent dans nos relations. Je me demande si, en effet, en réfléchissant en même temps à ce que je dis, une fois que cette parité, elle aura un jour peut-être atteint son objectif. Je me demande en fait comment est-ce qu'on réfléchit justement ces interactions qui elles-mêmes génèrent ces inégalités, du fait comment est-ce qu'on peut relier nos luttes au quotidien, en fait, à cette politique publique plus importante qui est un objectif ici et pas ailleurs. Comment le micro va rejoindre le macro, ou bien comment ça va se télescoper ou pas ? Oui, vous avez raison, ça renvoie un peu à ce que disait Bourdieu sur la responsabilité. Cette responsabilité qui incombe pas plus aux dominés qu'aux dominants, et à mon avis plus aux dominants qu'aux dominés d'ailleurs, c'est une responsabilité qui est celle de la cohérence, et la vie est incohérence. Donc c'est très complexe. Et savoir comment nous arrivons aussi dans nos micro-histoires, dans nos vies personnelles, mais qui sont toujours du politique, parce que le privé est politique, je ne vais pas vous l'apprendre, et ce n'est pas le plus simple, à porter cette déconstruction-là, des catégories. Là où c'est très complexe, c'est quand on a un parcours personnel de déconstruction, alors qu'on est dans un système qui est un système de catégorisation, de dressage et de contrôle. Quand vous avez un enfant et que vous voulez l'élever comme un individu émancipé et qui participe à ce monde-là, vous avez très rapidement des retours de bâtons qui se font d'ailleurs avant tout sur votre enfant, parce qu'il ne va pas être conforme. Donc comment est-ce qu'on arrive à porter cette cohérence-là ? Pour moi, la seule solution, c'est d'avoir, de tenter une cohérence qui est à la fois individuelle et collective, en ayant des revendications et un engagement qui soit un engagement politique, pas au sens de partisan, mais au sens de collectif, et une tentative de mise en cohérence personnelle et individuelle. Donc c'est vrai que je pense que c'est plus facile de faire cette démarche-là quand on est soi-même, d'une certaine mesure, dans une position de domination. C'est très difficile, et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi très cynique de demander ça à des personnes qui n'ont pas forcément cette liberté-là, parce que c'est une liberté subversive, et que dire ou arriver à essayer d'élever ses enfants ou d'être dans des interactions interpersonnelles qui sont de l'ordre de la liberté de non-domination, c'est très dur quand on est soi-même dominé. Donc on n'y arrivera que collectivement, sans aucun doute, mais moi j'entends tout à fait votre question, parce que je pense qu'on se les pose tous les jours, et des fois on se fait honte parce qu'on est contradictoire, des fois la société nous fait honte, et puis des fois on essaye de se dire que les choses avancent quand même, et qu'à notre petit niveau on y contribue, et que le bonheur il est complexe quand on est dans ce mouvement-là. C'est pour ça que je citais Thucydide en début d'intervention, au sens où il faut choisir entre être libre et se reposer, et il faut choisir entre être égaux et se reposer aussi. Donc ça demande beaucoup de déception, de travail, de déception parce que tout le monde ne vous suit pas, et que vous êtes à la fois dans le système, et les individus ne vont pas forcément vous suivre, et que des fois vous, vous ne vous suivez pas non plus. C'est tellement compliqué que des fois vous lâchez, vous dites que c'est n'importe quoi. Enfin bon, donc, au-delà des anecdotes, je pense que je ne doute pas que ça va, comme on dit, vous parler, ce genre d'arbitrage qui ne peuvent pas en être, et ce processus qui est celui qu'on porte toutes et tous, individuellement et collectivement, parce qu'on est tous éminemment politiques, et que j'espère qu'on arrivera à porter ensemble cette liberté de non-domination. Donc j'espère ne pas avoir été trop pessimiste, ce n'est pas le but, parce qu'en réalité, le bonheur, il est par définition complexe, et il sera beaucoup plus beau et beaucoup plus savoureux si on est dans ce processus-là, toutes et tous ensemble. En tout cas, merci pour vos questions et votre écoute. Merci. Applaudissements C'est vrai. C'est dense, hein ? C'est dense, mais parce que... Merci. 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 Sous-titrage ST' 501